À un peu plus d'une semaine du grand jour, les équipes s'activent comme des abeilles dans les ateliers du carnaval. Ça va être pour un display publicitaire. Pour l'ensemble de la fabrication des chars, des costumes, des accessoires, on parle de près de 3000 heures. 3000 heures de travail effectuées par près de 300 artistes et artisans. Grands absents lors des derniers carnavals, les défilés seront de retour cette année. Le 11 février sur Grande-Allée et le 4 février, dans une formule plus familiale, sur la 3e avenue. Le défilé qui est de retour à Limoilou, donc début à 17h30, qui est une nouveauté, donc plus accessible pour la famille. Ils seront divisés en neuf séquences, comprenant chacune un char allégorique renouvelé. Un peu plus loin dans l'atelier, le bruit des outils fait place à la musique, alors que Jocelyn Pelletier supervise les danseurs. C'est vraiment le fun de le penser, 360, parce que ça prend vraiment de faire des choses dynamiques, ça permet vraiment beaucoup de mouvements, puis ça, pour moi, en tout cas, c'est bien intéressant, puis je pense aussi pour les artistes. Élisabeth Arsenault fait partie de la troupe. Ce sera sa première performance lors d'un défilé du carnaval. C'est sûr qu'il y a des défis un peu techniques, là. On essaie de penser au froid puis à la technicalité de la chose, mais je pense qu'on a beaucoup d'excitation puis de belles énergies positives. Et pour oublier le froid, les carnavaliers pourront profiter des après-défilés pour danser. Le DJ de Québec, Millimétrique, fera vibrer la foule de Limoilou, alors que l'artiste colombien Alex Sensation fera bouger la grande allée. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada